Assalamu alaikum, dalle et nèk diame. Ce qui est une compétition de la société civile et de la société civile, c'est qu'on a eu un des seuls dans la société. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont fait une séparation de PASIS nationales, en 2018 et en 2008. Et ce qui est ce qui est une compétition de la société civile et que je ne sais pas si elle a fait partie de la société civile. Elle a été évolue à l'institution du CNRI et elle a été évolue à l'année 2013. Il s'est rendu compte qu'il s'intrigue dans sa communauté interne Sous-titrage Société Radio-Canada Le président Basirou Diomaye avait l'occasion d'avoir un candidat qui s'appelait à Booblé Dego. Ce n'est qu'à ce moment-là, Mery Fann qui s'appelait à Booblé Deggé. Mamo Ndoye et Ndol à Booblé Courrel. Ce qui est le plus important, c'est qu'il s'appelait à Booblé Deggé. Il s'appelait à Booblé Deggé et à Booblé Deggé. Ce qui s'appelait à Booblé Deggé et à Booblé Deggé. Elle s'appelait à Booblé Deggé et le président de la République de Brigette Saint-Dené. Hoy la dernière élection n'est pas un film. Il s'appelait à Booblé Deggé et Ndol à Booblé Deggé. Il s'appelait à Booblé Deggé avec un concours général comme la勢 queen de grand théâtre nationale et privée de Témery et Nongo. On a appelé le plus grand concours général de son confidentialité en Sénégal. Ils ont été des résidents de Témery et Fouk à Booblé Deggé. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes dans l'école au Sénégal, le président de la Foube veut donner la plus grande souhaitée à venir en cours en cours du jour. Il s'est passé dans le programme pour recruter des enseignants à très grand. L'année dernière, il faut aussi vous aider à aller au cours du jour en cours. Il s'agit de la plus grande souhaitée pour l'élection du jour en cours du jour. A ce jour, ils ont pensé que Zeynab Dien Samb, Racine Koul, Guedjo Way et Ahmed Bachir Touré, Britannique militaire. Ils ont été en train de ranger les atomes de Bile. Le soleil a pensé qu'ils ont pensé que c'était le professeur de Sankaré. C'était le professeur de Sankaré. C'était le professeur de mathématiques. Ils ont pensé qu'ils 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 ont pensé. Dans le temps, ils ont pensé qu'ils ont pensé qu'ils ont pensé. Et pour leur améliorer que la science soit idéalement, on peut dire qu'ils ont pensé qu'ils peuvent être en matière scientifique. Il a des éléments. Le président Báci Le Diot-Mai Feï a pensé qu'ils ont pensé qu'ils ont voulu être fait. Car ils comptent déjà le professeur de la science et le fondement des métropoleurs et les fondements du collectif de leur professeur. Ils ont des plus ténèbres d'un plan sur l'UFR. Le premier ministre est le plus important de l'économie de l'École de Sénégal. Il y a des gens qui ont été dépassés à l'école et qui ont été dépassés à l'école. L'École des Coutidien est la plus grande de l'École du Sénégal. L'École des Coutidien n'a pas de casse. L'École des Coutidien n'a pas de casse. L'École des Coutidien n'a pas de casse. Il un école des délégations que vient Amadouba dans la queue cubanoffler Moustapha. Et le cual se ne l'a pas de casse. L'École des Coutidien n'a pas de casse. L'École des Coutidien n'a pas de casse des Coutidien n'a pas de casse. Et c'est du sujet comme le crise des Coutidien. L'École des Coutidien n'a pas des cas d'éson://m wasiat-meus cardiaque. Et on Throwtien qui a été désespérés et rion paths dans les Coutidien. C'est ce qu'on a dit, le ministre de l'OBRI, Jean-Baptiste Tine, qui a été le comité d'organisation de Yorika Douk, Khalif Général, Kouli Mourit Dusserigne, Bas Abdou Khadr, qui a été créée par le gouvernement, qui a été créée par le gouvernement, qui a été créée par le gouvernement, qui a été créée par l'assainissement. C'est le point de vue de la cesse qu'on a mis en charge. Jean-Baptiste Tine, nous avons pensé que l'on a été créée par l'avance de leur emploi en se récon Alcohol, qui a été créée par l'entreprise. Ce qui a été créée par l'arrière de la fille et qui était un pépée par l'euro de la vie, les pépée par l'eau de la forêt. Ils ont eu le fait de leur emploi. Puis ils ont eu le faire à l'enlèvement. Et elle a eu le silence avec Suzanne Kamara. Il n'y a pas d'éliminer à l'éliminé. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Dans les Jeux Olympiques, il y a eu le soleil de Paris. Il y a eu Yves Bouris, avec les canoës et Mathieu Sey. On a éliminé tous les préliminaires. On a eu le meilleur match pour le Sénégal. Dans les Jeux Olympiques, il y a eu les joueurs de Paris. Il y a eu des joueurs de football. Il y a eu des joueurs de Maroc et d'Egypte. Il y a eu des joueurs de football et des joueurs d'Egypte. Il y a eu 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 des joueurs d'Egypte. Les membres de la société civile regroupés autour du collectif des mouvements engagés pour l'application des conclusions des Assises nationales ainsi que des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions s'interrogent autour du flou qui entourent la volonté du nouveau régime d'honorer son engagement à mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance démocratique en contrat social articulé autour des conclusions des Assises nationales et des recommandations de la CNRI. Face à la presse hier, mardi 30 juillet, Sud Quotidien renseigne que le dit collectif a rappelé que les engagements pris par les 13 candidats à l'élection présidentielle consistaient à traduire les principes, valeurs et objectifs du pacte en plan d'action à réaliser dans le courant de la première année de leur mandat, rappelle le quotidien du groupe Sud Communication, selon qui la société civile presse Diomai, restant avec ce collectif qui lui rappelle cette promesse après 100 jours au pouvoir avec Bospu Lejour, qui signale que Mamoud Ndoué et ses camarades s'interrogent sur l'absence de réaction du chef de l'État à ces deux correspondances, même s'il reste encore compréhensif au vu des enjeux. Et le collectif toujours de s'interroger pourquoi les mots pactes et Assises nationales semblent bannés du discours des nouvelles autorités alors qu'ils foisonnaient dans leur message de la période préélectorale et pourquoi les nouvelles autorités n'invitent pas le collectif à leurs initiatives de dialogue sur les sujets qui le concernent à l'instar de celui initié sur la réforme de la justice. Restons avec le chef de l'État, le président Bacirou Diomaefei pour nous intéresser cette fois-ci au concours général. Comme chaque année, le grand théâtre national d'Udou Ndiaye-Rose a accueilli cette traditionnelle cérémonie. C'était hier mardi 30 juillet. A cette occasion, 100 élèves se sont partagés 112 distinctions. Le président Bacirou Diomaefei a offert 410 millions de francs CFA au concours général sur la modernisation des infrastructures scolaires, le recrutement d'enseignants et la digitalisation intégrale du système éducatif. Le confrère de l'avenue Bourguiba revient en détail sur les promesses de Diomaefei pour le renouveau de l'école. Le président Bacirou Diomaefei qui lance au lauréat ce qui suit, vous représentez ce que le système éducatif a de meilleur à offrir. Le soleil de rappeler que l'école publique maintient sa domination. Au moment où dans les colonnes de Boussville-Jour, le président Bacirou Diomaefei veut un meilleur tableau. Il annonce un programme de recrutement d'enseignants et souhaite renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques. Le confrère de rappeler que Zeynab Djensamb, de Racine School, de Gédiouaï, et Ahmed Bachir Touré, du Britannique militaire, sont les meilleurs élèves de cette année. Au moment où le soleil rappelle que le parrain de la cérémonie, le professeur, membre de Saint-Garé, est présenté comme un modèle de dévouement dans le domaine des mathématiques. Nous étions tout simplement au banquet de l'excellence intime conviction de l'AS. Au moment où l'info détaille le diagnostic pour l'éluison du chef de l'Etat concernant l'enseignement des sciences et des mathématiques. Notre pays a un besoin urgent de renforcer cet enseignement afin d'accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques, selon le chef de l'Etat, le président Bacirou Diomaefei. Et d'après lui, dans les colonnes de Yor-Yorbi, il faut maîtriser les sciences pour conquérir les souverainités. Le chef de l'Etat a promis de renforcer le rôle et la place de la FASTEF de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs, nous dit Yor-Yorbi. Et pour Rémi Quotidien, le président Bacirou Diomaefei prône un repositionnement stratégique de l'école sénégalaise. Intéressons-nous à la visite de Courtoisie à Thiawona Prétouba de Hamdouba, qui, selon le site quotidien dite sa toile, accompagnée d'une forte délégation. L'ancien chef du gouvernement a été accueilli par Seri Moussafasi, fils du Khalif. Seri Babakar Simonsour est l'un des porte-voix de la famille Seri Abib Simonsour. L'ancien premier ministre a ensuite eu un long tête-à-tête avec le Khalif. Le président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba a assisté hier à Dakar à une réunion nationale consacrée à l'événement. D'après l'AS, dans son message, Seri Bas Abdoukhadr a rappelé à l'Etat l'urgence de trouver une solution à la montée de la nappe phréatique qui constitue une bombe écologique, une bombe qui, selon le porte-parole du Khalif général des Mourides, risque d'exploser. Si rien n'est fait, et à l'issue de la Réunion nationale consacrée à la préparation du Magal de Touba, le ministère de l'Intérieur avec les sectoriels a retenu le problème de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Et sous ce rapport, selon le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, des engagements fermes ont été pris par les services concernés afin de minorer les désagréments lors du Magal. Et par ailleurs, pour l'approvisionnement en eau, les sapeurs pompiers et les agents des eaux et forêts ont été également mobilisés pour cette édition. Au moment où la presse paru ce jour, notamment à l'AS, renseigne que déféré vendredi dernier par la sûreté urbaine pour offense ou discrédit sur les autres autorités de l'État ou incitation des citoyens à enfreindre les lois, Ahmed Suzanne Kamara a été placé sous mandat de dépôt hier. Le juge d'instruction du troisième cabinet, Augustin Feil, a ainsi suivi le procureur de la République dans son récusitoire introductif. Jeux Olympiques Paris 2024, Yves Bouris en canoyer kayak et Mathieu Sey en notation ont été éliminés en préliminaire constate amèrement le soleil et suite quotidien de donner la parole à Mathieu Ousmane Sey après sa défaite en série. Il déclare je ne suis pas déçu mais je voudrais m'en excuser auprès de mes compatriotes sénégalais. Laissons avec ces jours 2024, le football notamment avec le Maroc et l'Égypte en quart d'après Stade, le quotidien du sport qui s'intéressant au basket rappelle l'affiche de ce soir Etats-Unis, Soudan du Sud. c'est tout à vos journaux et très bonne lecture. sur de l'Egypte. Il faut